L'équipe argentine de Vélez-Sarsfield a pris le large au classement du groupe 4, 7 points pour les Argentins. Et ce sont les Équatoriens d'Emelec qui ont grand besoin de points, ils n'en ont toujours pas marqué que des défaites. Et ils doivent absolument remporter ce match face au National Uruguayen, une des équipes réputées de Montevideo. Et la première occasion importante justement pour les visiteurs du jour, avec ce ballon sur le poteau de Jorge Martinez. Emelec qui ne peut se contenter du match nul, les Équatoriens doivent absolument gagner, on le répète, s'ils veulent revenir un petit peu dans la course à la qualification. Et à domicile ils sont menacés, puisqu'il y a encore une occasion pour le même Martinez. Enfin une occasion peut-être à domicile pour les Équatoriens avec ce tir cadré. Mais ce n'est pas suffisant, un match poussif, c'est dur d'aller essayer de prendre les premiers points dans la compétition. Belle parade d'Alexis Vieira. On approche de la fin de la partie avec quand même l'équipe locale un petit peu plus fringante. Et ce tir qui rentre totalement en fin de partie à la dernière minute du temps réglementaire. But de Carlos Andrés Quinonez. Et Emelec qui mène 1-0, c'est presque un miracle vu la physionomie de la rencontre. Il y a beaucoup de sang-froid en fin de match pour Quinonez. Et Emelec qui se relance en marquant ses premiers points dans cette compétition. Trois points tout comme l'international de Porto Alegre. Mais à distance respectable du leader Vélez.